Décidément, le changement ce n'est pas pour maintenant. François Hollande avait promis la transition énergétique, mais continue d'encourager les investissements de GDF-NG dans les énergies fossiles les plus nocives pour le climat. C'est ce que les jeunes amis de la Terre sont venus rappeler directement aux actionnaires de GDF-NG. Alors je suis venu aujourd'hui pour parler à GDF. J'essaye depuis plusieurs jours, au moins depuis la conférence environnementale de novembre, de mettre fin aux subventions publiques aux énergies fossiles. Mais comme ils n'écoutent pas, alors j'ai ramené un télégramme pour leur demander s'ils veulent bien arrêter le charbon, s'il vous plaît. Voilà. Je vais mettre fin aux énergies publiques, aux subventions, s'il vous plaît. C'est ça. On est là avec les jeunes amis de la Terre aujourd'hui devant l'Assemblée Générale de GDF pour dénoncer le fait que GDF continue à vouloir investir dans des satrales à charbon très polluantes, très climaticides, très négatives pour les populations. Alors même que l'État est actionnaire de GDF, et pourtant François Hollande a déclaré qu'il fallait mettre fin au soutien public aux énergies fossiles. Donc aujourd'hui, on organise une mobilisation citoyenne populaire pour faire entendre la voix de François Hollande, qui veut mettre fin aux subventions aux énergies fossiles, et qu'enfin GDF arrête de faire des centrales à charbon. Alors on a essayé d'aller chez GDF pour leur dire qu'il faut arrêter les subventions publiques aux énergies fossiles. Ben ils nous ont pas écoutés, et en plus ils nous ont repoussés. Donc bon, je pense que j'ai un petit problème d'autorité, mais c'est pas grave, on retentera, hein, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada